Bonjour, je suis Georges-Etienne Faure, je travaille au cabinet de Jean-Louis Missica, qui est l'adjoint maire de Paris en charge de l'innovation, de la recherche et des universités. C'est lui qui a lancé le programme d'Open Data à Paris, et donc le site opendata.paris.fr, sur lequel la ville est en train de publier, puisque c'est toujours un travail en cours, tout un tas de données qui sont relatives au travail quotidien d'une ville, c'est-à-dire les routes, les piscines, les arbres, il y a une grande diversité de données, tant dans un but de transparence démocratique, que dans un but de stimulation de l'innovation, puisque typiquement ces données sont là pour être réutilisées par des développeurs, par des start-up, par pourquoi pas des grandes entreprises aussi, de façon à créer des services numériques pour les parisiens. Donc on est très très content de pouvoir soutenir des initiatives comme ce DevCamp, qui fondamentalement crée des applications pour les parisiens sur Android. Donc on est très très satisfait. Et puis il y a une autre initiative pour les développeurs d'applications, c'est Paris Apps, qui est un site qui catalogue les applications sur Paris et pour vivre la ville. Et c'est un site qui est en ligne depuis quelques mois déjà, et sur lequel typiquement toutes les applications qui ont été développées ont vocation à se retrouver de façon à ce que tout le monde puisse, dans un point central, connaître les meilleures applications pour Paris. Et qu'est-ce que vous vous préparez dans les années à venir ? Alors on prépare beaucoup de choses, de la même façon qu'on a travaillé sur la libération des données, donc sous une licence qui permet la réutilisation par tous. On travaille en ce moment à la libération des contenus, donc les images, les textes, les vidéos aussi, toujours pour que ça puisse venir enrichir ce qui est disponible en numérique sur Paris. Et puis on va évidemment lancer un certain nombre de concours, en plus de ce Dev Camp ce week-end, pour pouvoir stimuler la réutilisation et avoir énormément d'applications et de nouveaux usages, de nouvelles oeuvres créées avec ces contenus et ces datas. Donc un concours qui aura sûrement lieu, disons, fin du premier semestre 2012, un premier concours, et puis d'autres qui suivront. Et pour avoir toutes les nouvelles, le plus simple c'est de suivre sur Twitter le compte Open Data Paris. Merci.